Aujourd'hui, il vente en fou. Je suis allé dans le champ. Il fallait que je vienne tondre le champ avec le tracteur. Je vais vous montrer le champ tantôt. Il fait 350 mètres à fin de compte. Vous allez voir, c'est gros. Là, j'ai décidé de me pratiquer pareil au vent. D'habitude, je ne sors pas quand il vente. Je reste chez nous. Là, je suis ici dans le champ. Il fait beau. Il y a moins de maringouins. J'ai décidé d'essayer de pratiquer le tir avec le vent. J'ai downloadé une application là-dessus pour le vent. Je me suis mis des piquets avec des fagnons. Je vais vous montrer ça. Je vais me pratiquer avec le vent avec quatre sortes de plomb. Je veux juste voir quel plomb varie moins dans le vent. Juste pour un essai, pour savoir. Je ne suis pas habitué au vent. Je me pratique. Je sors des sentiers battus. Je veux essayer de me pratiquer pour le vent. Je ne connais pas tellement ça. Essayer de lire le vent. Il y en a beaucoup qui en parlent. C'est quand même important. Des fois, on part à la chasse. S'il vente, il faut savoir quoi faire. Je vais vous montrer ça. Je ne filmerai pas la séance parce que c'est trop long à filmer la séance. Il faut que je marche beaucoup. Il faut que j'aille voir. C'est compliqué. Je vais vous montrer les cibles un coup que la séance va être faite. Aujourd'hui, il vente beaucoup. J'ai vint de 25 km heure des rotales. Là, j'ai rajouté mon télescope avec les plombs à arme. En fait, j'ai tiré progressivement pour l'ajuster. Donc là, j'ai fait un test de vent. Je veux savoir quel plomb, dans les trois sortes de plomb que j'ai utilisé, quel qui allait le mieux au vent parce que c'était le temps de tester. Là, j'étais ici. Donc là, j'ai décidé de tirer. J'ai des cibles à 80 m. Là, j'ai fait un test. Je vais aller voir ça. Je n'ai pas filmé. La vie est plate. La regarder toujours des tirs. Ce qui compte, c'est le résultat. Je vais vous montrer ça, la distance que c'était. Je vais vous montrer que c'est vraiment 80 m. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de faire un petit zoom pour vous montrer les cibles. On est en arrière du petit chauve qui bouge au vent. Je me suis mis ça pour checker pour les rafales de vent. Le vent est de travers. Des fois, il varie. Il n'est pas toujours dans le même sens. Mais ça va donner une bonne idée. Donc là, on va aller voir les cibles. Donc là, j'arrive aux cibles. Je ne les ai pas vus encore. Alors, les armes, ils ont bien été. C'est normal. J'ai été ajusté avec eux autres. Fiez-vous pas juste à la croix. Un télescope est ajusté avec une distance de 80 m. Il y a 18 grains environ. Fait que c'est bon. La plupart ont été dans ça. Puis là, il y a deux qui ont dû partir au vent. Les H&M Barakudo, eux autres, 1, 2, 3, 4, 4 dedans et 6 en dehors. J'ai tiré 10 coups chaque. Pour savoir, j'ai acclimaté le canon avant. JBS Exact, ça s'est promené aussi. Juste 1 dedans. Puis on voit l'écart. L'écart est quand même assez long. 6 pouces. Ah, Barakudo est un peu meilleure. Puis les armes, je pense que ce sont encore les meilleures. Fait que au vent, pour le vent, je pense que l'armes est la meilleure. Ah, bien je suis content. Ça me fait un bon test pour le vent. Je n'ai jamais testé ça. Fait que j'essaye de faire des affaires différentes. Ça ici, bien c'est l'écrassement premier de 14 grands à 80 mètres. Ça, c'était ma première séance de tir ici. Je ne me mettais pas à piquer, ça a bougé un peu. Puis j'ai dit, je vais essayer. Puis mon télescope ne t'a pas ajusté. Après, bien je les ai dit, bien ils méritent une deuxième chance. Ça fait que j'ai relevé mes clics un peu pour augmenter ma distance. Ça fait que là, je visais le centre ici. Ils ont tout touché aux 3 pouces. Je suis agréablement surpris parce que c'est des crassements de premier de 14 grands à 80 mètres. Une séance qui vantait beaucoup. Je suis agréablement surpris parce que c'est des plans cheap, pas chers. Puis dans ma carabine cheap, ils vont super bien. C'est bien pour dire, des fois, on pense qu'il faut payer vraiment les gros prix pour avoir des carabines précises. Parfois, juste pour s'amuser, une carabine cheap avec des plans cheap donne des meilleurs résultats que des plans chers. Ces plans-là, c'est beaucoup plus cher. Puis ils se promènent plus. C'est incroyable. Ça doit être fait pour des carabines de qualité, ces plans-là. Vu que j'ai une carabine cheap, c'est peut-être préférable d'utiliser des plans cheap. C'est bien pour dire. Elle est cheap, elle gagne tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai installé ça. C'est juste des branches que j'ai piquées dans le sol. J'ai juste mis un masking tape. J'ai juste mis un masking tape. Ça m'indique le sens du vent. Puis je peux voir les bourrasques de vent avec ça. Fait que ce que j'essayais de faire, bien, je n'ai trois à la longueur. Ce que j'essayais de faire, bien, c'est de tirer entre les rafales de vent un peu, là. Quand c'était vraiment trop fort, les rafales, j'attends, mettons, une minute ou deux. Là, quand ça baissait comme ça, bien, là, je faisais bon tir. Mais il y en a plusieurs qui ont été faites avec des rafales de vent. Ils vantaient plus que ça tantôt. Je vais vous montrer où j'étais pour tirer. On voit encore mon matériel à l'autre bout, là. Je ne sais pas si on va voir, là. C'est à 80 mètres. Ça, bien, c'est machin de... Lui, il y a une 80 mètres dans ce sens-là. Mais ici, j'ai 300... 300 quelques mètres. Je vais pouvoir essayer la longue distance, mais qu'ils ne vendent pas trop. Là, ils vendent trop. Ah oui, mais c'est encore calé, quel camion? J'ai compris. Là, j'ai le tracteur. J'ai assis avec la chaîne, mais ça ne marche pas. On peut voir que le camion est calé, là, encore. Donc, là, mon frère, j'attends mon frère qui arrive avec son câble, là, soir. Ah, des choses qui arrivent.